Voilà, donc on va écouter un peu vos positionnements, on vous donnera aussi nous nos arguments, parce que nous on a aussi travaillé, discuté un peu là-dessus. Les parents d'élèves sont là aussi pour donner le positionnement des parents d'élèves, pour essayer, voilà, qu'on ait une concertation tous ensemble. Après, on va prendre notre décision. Après, il y a les conseils d'école mardi maternel et mercredi primaire, donc ils prendront jeudi primaire. C'est pas pour tous les jours, c'est pour tous les jours, moi je ne sais plus les jours à la fin. Donc en fait, un conseil d'école, on prendra un vote, un conseil d'école qui donnera le choix pour la maternelle et la primaire. Et nous, nous avons un conseil municipal après le conseil d'école de primaire. qui validera, qui entéridera le maternel. Voilà, on enchaîne. Je pars de chez vous pour venir ici. D'accord. Les choses, moi, il est bien. Je vois. Voilà, donc nous sommes à votre écoute. Alors, on va peut-être écouter les directrices de cette emploi de parole dans un premier temps. Je commence parce que dans notre école, notre équipe, nous sommes moins nombreux, donc on a pu quand même, peut-être, se mettre plus d'accord. On ne sait pas du tout comment ça se passe en un démentaire. C'est vrai, on n'a pas échangé. Donc, nous, sur la question d'agitation 2013-2014, l'équipe serait plutôt favorable à 2014. Maintenant, il est vrai que, comme c'était précise, enfin, noté dans le petit sondage, sur, actuellement, il y a une équipe municipale qui connaît très bien le dossier. Il y a des gens compétents pour travailler sur ce dossier. Et on ne sait pas, l'année prochaine, avec les élections municipales, s'il y aura assez de temps pour travailler correctement. Maintenant, nous, on veut quand même un peu de recul pour voir comment ça se passe, pour avoir plus d'éléments, pour se sentir plus à l'aise. On est, comme vous, un peu aussi, bien qu'on ait un support sur un décret, des mots, des heures, etc. Voilà. Je pense qu'il faut vraiment... On aimerait bien que les autres commencent et puis qu'on voit le retour, en quelque sorte. En fait, on nous parle de votre expérience et puis, nous, après, on se placerait. Sans remettre en cause vos compétences. Ah, non, non, mais là, c'est un débat différent. On se dit qu'on n'a pas tellement envie d'être une école pilote, entre guillemets, parce qu'on a entendu ce terme de là, et payer les peaux cassées. On préfère avoir du recul, attendre, y réfléchir, se revoir. Et parce que mettre en place des ateliers, ça, c'est pas facile non plus. Et on a un questionnement face aux personnes qui s'occupent pour des enfants, comment, etc. Quand ? Donc, notre sentiment, c'est plutôt 2014. Alors, juste pour compléter. En fait, on n'est pas du tout comme une pilote, puisque le décret impose avec la rentrée de 2013. Dans le décret, on est sur une rentrée de 2013, sur le mercredi matin. Après, il n'y a pas de... Il y a le choix entre le midi ou le temps du soir pour l'accueil d'activité périscolaire. Et le décret nous demande une rentrée de 2013. En fait, si on souhaite une rentrée de 2014, c'est une demande de dérogation. Donc, on n'est pas du tout en partant en 2013 comme une pilote. Ça, c'est quelque chose qu'il faut ouvrir. Alors, le terme, effectivement, n'est peut-être pas adapté. Mais l'idée est là. C'est qu'on ne veut pas se retrouver dans une situation. Nous allons essayer peut-être des choses. Nous allons voir des choses qui fonctionnent, qui ne fonctionnent pas. On préfère avoir plus de recul pour bien y réfléchir. Juste encore un petit compliment. Je vous laisse finir. Il faut savoir que cet aménagement, il a une durée de validité. C'est-à-dire que quand vous avez 2-3 ans, et que pendant ces 3 ans, les choses peuvent être revues. C'est-à-dire que le projet pédagogique territorial, qui est monté en partenariat entre tous, il a une validité de 3 ans. Effectivement, il peut être repris si on voit qu'il y a un dysfonctionnement dans le processus, je dirais, dans l'organisation. Mais Nathalie, tu sais bien que quand une fois, quand tu as mis en place certaines choses, et que tu te lances dans une organisation, il est quelquefois difficile de revenir sur ce que tu as mis en place, sachant que tu as vu que ça ne fonctionnait pas ou qu'il y avait des problèmes. Voilà. Alors, est-ce que la question qu'on se pose, fait-il pas mieux avoir plus de recul ? Et justement, on est après. Voilà. On entend, hein. Donc, voilà. Donc, moi, j'enchaîne sur ma collègue. On a fait le même raisonnement. On s'est réunis ce midi tous ensemble. Alors, il y avait, je l'ai noté, il y avait 3 abstentions. La majorité était pour une rentrée en 2014. On vous en donne les raisons. On trouve que là, c'est un peu précipité. On se demande comment les choses vont se mettre en place. Parce que pour trouver 17 animateurs, qu'ils soient animateurs BAFA ou enseignants, il faut du temps pour ne pas aller trop vite, pour ne pas faire n'importe quoi. Donc, on serait plus tenté aussi par l'année 2014 sur l'école en majorité. Il y en a qui seraient carrément tentés pour ne pas du tout appliquer ce décret. Les voix sont là aussi. La majorité, d'ailleurs, de l'école. La majorité de l'école. On serait tentés, voilà, de ne pas accepter ce projet. Donc, on est en démocratie. Donc, chacun a le droit de dire son avis. Et il y en a qui voulaient prendre du recul aussi et s'abstenir de dire 2013 ou 2014. Donc, on a essayé de trouver un terrain d'entente. Mais entre nous, les avis étaient déjà partagés. Ce qui leur n'est ressorti, c'est qu'on s'est dit qu'il y avait un gros travail de concertation. Admettons que ce soit pour la rentrée 2013. Et on s'est posé la question, qui va faire ce travail de concertation ? On nous a dit que c'était la municipalité, les parents d'élèves et les enseignants. Mais, 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 et les associations. Mais, sur quels horaires ? Sur le volontariat, encore une fois. La carrière n'est pas là pour répondre. Voilà. Nous, quoi qu'il en soit, quoi qu'il arrive, ça se reproduira aussi pour 2014. 2014, il y aura aussi une grande part de volontariat. On travaille tous beaucoup. À chaque fois qu'on se réunit au collège, ils sont payés. Nous, nous ne sommes jamais payés. Donc, on s'est demandé. C'est un travail considérable à mettre en place. On ne peut pas faire n'importe quoi. Et voilà. Ce qui est sûr, c'est que ce projet pédagogique territorial est hors de question que la municipalité le monte seul. C'est vraiment quelque chose qui doit être monté en partenariat. en lien avec le projet d'école. Donc, c'est certain qu'il faut un comité de travail. Il faut, dans ce comité, des volontaires de l'équipe enseignante. Ça, c'est... Ça, vous n'en aurez pas, en dehors des... Nous, si vous voulez, on a réfléchi au sein du conseil municipal, si vous voulez. Donc, on a parlé entre nous, la semaine dernière, si vous voulez. Bon, il est bien évident que ce n'est pas à vous, donc, enseignants, qu'on va rappeler que l'école de la République, pendant 10 ans, avait rouillé. Donc, on a subi les conséquences aujourd'hui. Il fallait faire des réformes. Est-ce que c'est une bonne réforme ? Moi, si vous voulez, je ne suis pas assez compétent pour en parler. J'ai ma petite idée derrière. Est-ce qu'il ne faut pas, plutôt, revoir les programmes, revoir autre chose ? Mettre les enseignants au bon endroit, recréer leur aide, qui, pour moi, était quand même d'importants. Donc, on en a réfléchi entre nous, justement, sur la même expectative que vous venez de dire, en 2013 et 2014. Donc, on a étudié une piste, justement. Donc, si, en partenariat avec vous, nous établissions un projet pédagogique, parce que cette heure de pénis pour la VT, il faut bien trouver des activités. Donc, normalement, c'est en charge de collectivité. Donc, cette heure, bien sûr, comme vous disiez, Mme Chancaise, tout à l'heure, il faut trouver un encadrement. Un encadrement, donc, on ne va pas au minimum, c'est sûr. La première problématique, c'est de trouver des gens, puisqu'on embauche une heure, donc, par jour. Donc, un encadrement pour 14 enfants en moins de 6 ans, c'est la réforme qui nous dit, et un pour 18, c'est plus de 6 ans. Donc, c'est Nathalie qui nous a fait un calcul savant. Si tu veux, je te laisse, c'est tes calculs. Donc, en réalité, donc, si vous voulez, donc, il nous fallait, donc, 29 encadrants au total, à 18 euros, donc, de l'heure en moyenne. Donc, multiplié par 3 heures à 36 semaines, donc, en comptant 4 heures par semaine, bien sûr, parce que le maître dit ne comptant pas, on arrive à un chiffre de, quand même, à la collectivité de 75 168 euros. C'est vrai que l'État se promet de reverser, si vous voulez, 50 euros par élève, ce qui veut dire que ça nous a moins pris la charge, mais il faut quand même trouver 56 000 euros si on démarrait en 2013. A savoir que les pistes que nous avons déjà, puisque, à Tarensac, on est peut-être privilégié par rapport à d'autres écoles, où il y a quand même des activités par an, mais qui pourraient devenir périscolaires, à savoir, si vous voulez, l'enseignement musical, qui est présent sur nos écoles depuis plus de 10 ans, maintenant. L'enseignement d'anglais, qui pourrait trop aller en... On pense aux associations aussi, peut-être, Vivre en bon âge, parce que là, il y a des personnes qui ont une banque-là aussi, pour des ateliers de poterie, d'autres activités ludiques, pour qu'il y ait réellement un projet, si vous voulez, pédagogique pendant cette heure-là. Bien sûr, avec votre assentiment, on ne monte pas, nous, d'un seul côté, les spécialistes, c'est vous, ce n'est pas nous. Bien sûr. Et rien que pour l'anglais, par exemple, nous avons une intervenante qui vient le mardi toute la journée, et grâce à vous, on vous en remercie, et qui, donc, fait cours toute la journée, ça m'étonnerait qu'elle puisse... Et elle va dans d'autres écoles. Ça m'étonnerait qu'elle vienne le soir, pour trois quarts d'heure, à faire l'aller-retour, pour l'école de Clarensac, pour une classe, 18 élèves, ça va... Alors que, dans la journée, elle tourne à 20... Nous sommes... Enfin, 26, 27, 28, 15... J'entends bien, Mme Chancas, mais déjà, sa collectivité fait un gros effort, parce que, si on fait le calcul, le cumul des trois intervenants, c'est plus de 35 000 euros par an, que nous supportons déjà, au vétriment de l'éducation nationale. Là, si on y rajoute nos 56 000 euros la première année, mais il faut bien se mettre dans la tête qu'après, ça soit un rythme de 70 000 euros. Donc, nous, il faut bien, il faut bien qu'on réfléchisse aussi à la ville d'un point de s'adresse, parce que, pour nous, c'est important de savoir comment, quel projet pédagogique pour... Donc, on offre quand même quelque chose de bon... Je comprends bien, M. Léa, mais là, j'ai sauté sur l'anglais... Nous, on a travaillé cette piste, on a travaillé cette piste. Je dis, il y en a certainement d'autres, on a vu certainement de l'obligation. Donc, voilà, la collectivité, à un moment donné, va bien falloir qu'elle ne pourra pas et payer les activités de périscolaire, et payer les activités qu'on offre à l'éducation nationale. Aussi, il y a ça, il y a ça, il y a ça... Ouais, Ouais Je密ite...